Hello people! Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment c'est possible d'utiliser un micro shotgun comme un Rode VideoMic Pro ou même un Rode VideoMic Pro pour capter du son de qualité pendant une entrevue. Je vais vous montrer une façon DIY de fixer votre micro sur une perche pour que le shotgun soit placé directement par dessus la personne qui parle. C'est une façon très peu coûteuse d'avoir un micro sur perche sans avoir à investir des centaines de dollars. Dans les leçons précédentes, je vous ai fortement conseillé de ne pas utiliser un micro shotgun sur caméra pour capter le son d'une entrevue. La raison étant que comme le micro est sur la caméra et que la caméra est éloignée du sujet, ça fait en sorte que le micro est trop loin de la personne qui parle pour capter du bon son, comme vous pouvez l'entendre présentement. En ce moment, c'est le son capté par le micro shotgun sur la caméra placé à quelques mètres devant moi qui capte le son. Par contre, si on rapproche le micro shotgun, qu'on le fixe sur une perche et qu'on place le tout directement par dessus le sujet, le son est beaucoup mieux. Tout simplement parce que le micro est beaucoup plus proche de la bouche. En passant, ce que vous entendez présentement, c'est évidemment le son capté par le shotgun juste ici et c'est ce que je vais utiliser comme source audio pendant toute la vidéo. Donc, vous devriez avoir une bonne idée de la qualité audio que vous allez pouvoir reproduire avec un setup similaire au mien. Donc, si tout ce que vous avez dans votre kit, c'est un petit micro shotgun que vous avez peut-être pas encore le budget pour investir dans un kit de micro sans fil ou encore dans un vrai micro sur perche, ce que je vais vous montrer, c'est une super alternative. Tout ce que vous aurez besoin, c'est les items suivants. Un pied de micro avec perche que vous pouvez acheter pour environ 40 $ canadiens, un adaptateur 5 huitièmes de pouce à 3 huitièmes de pouce qui coûte 5 $, un câble de rallonge stéréo femelle à mâle qui coûte environ 20 $ et un adaptateur mini jack 3.5 mm à XLR qui coûte environ 13 $. Sans compter le micro, c'est un investissement d'environ 80 $ canadiens ou 55 €. Quand on compare ça à un kit de micro cravate sans fil ou même un shotgun plus performant qui peuvent coûter entre 300 à 2000 $, ben on peut vite voir que cette option DIY a un énorme avantage financier. En passant, je vous ai mis tous les liens à ces items-là dans la description sous la vidéo. Alright, la première étape, c'est de visser l'adaptateur 5 huitièmes de pouce à 3 huitièmes de pouce sur le shotgun. C'est ce qui va vous permettre d'attacher le micro sur la perche. Ensuite, visser le micro et l'adaptateur au bout de la perche. Assurez-vous qu'il soit bien en place et qu'une fois serré, que le micro pointe bien vers le bas. Ensuite, ajustez la position du micro. Pour ça, demandez à votre sujet de se mettre en place. En gros, vous voulez que le micro soit positionné à quelques centimètres devant le visage et à quelques centimètres au-dessus de la tête, de sorte à ce qu'on ne puisse pas le voir dans le cadre. Finalement, placez le micro en angle de sorte à ce qui pointe vers la bouche du sujet. Une fois que le micro est bien en place, enroulez le câble du micro autour de la perche comme ça. Branchez la rallonge et continuez d'enrouler le fil tout le long de la perche et du pied jusqu'à ce qu'il rejoigne le sol. Finalement, branchez le câble dans l'entrée de micro de votre caméra. That's it, c'est aussi simple que ça. Vous avez maintenant un beau petit setup qui vous permet de capter du bon son pendant les entrevues avec un micro shotgun. Si vous voulez une meilleure qualité audio, ce que vous pouvez faire, c'est brancher votre micro shotgun dans un enregistreur externe plutôt que directement dans la caméra. Pour faire ça, vous n'avez qu'à brancher la rallonge dans l'adaptateur mini jack à XLR et ensuite brancher le tout dans votre enregistreur externe. Vous pourrez ensuite ajuster les niveaux comme bon vous semble. Une autre option qui est super intéressante si vous avez un kit sans fil comme le Rode Wireless Go, c'est de brancher le micro shotgun dans l'émetteur et d'accrocher l'émetteur sur la perche. Ensuite, branchez le récepteur dans votre caméra comme vous le feriez habituellement. Vous avez maintenant un beau petit setup micro sur perche sans fil. Vous avez le micro qui est branché dans l'émetteur, l'émetteur qui transmet le signal audio vers le récepteur qui est branché dans la caméra. Petite parenthèse par contre, assurez-vous que l'émetteur n'est pas collé sur le micro shotgun parce que vous risquez d'avoir de l'interférence. Donc moi, ce que je vous conseille de faire, c'est d'enrouler le câble du micro autour de la perche et d'ensuite clipper l'émetteur sur le câble. Encore mieux, si vous avez un système de micro sans fil comme le Rode Wireless Go 2, vous pouvez enregistrer deux pistes audio différentes qui sont envoyées au récepteur sur la caméra. Donc dans ce cas-ci, on a le micro shotgun qui est branché dans l'émetteur numéro 1 et le micro cravate qui est branché dans l'émetteur numéro 2. Maintenant en montage, on peut choisir entre les deux micros, on peut choisir celui qui sonne le mieux. Ou encore, si on a eu un problème de son avec un des deux micros, maintenant on a une deuxième piste en backup qu'on peut utiliser. Fait que that's it, c'est comme ça qu'on utilise un micro shotgun pour capter du bon son pendant une entrevue. Si vous avez des questions ou des commentaires, n'hésitez surtout pas. On se revoit la prochaine fois. Ciao! Sous-titrage Société Radio-Canada